Générique Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro, l'équipe de Toutrel vous donne rendez-vous ici, au Golfe du Bassin Bleu, on ne voulait pas rater la première édition de l'Expo Trail, l'endroit où tous les acteurs du trail se sont regroupés. On vous en dit plus tout à l'heure, mais pour l'instant, regardez derrière moi, la course en relais Running Trail est en train de se dérouler. Une course conviviale malgré la pluie qui tombe depuis la fin de la matinée. Les sentiers sont boueux et ça se voit sur les coureurs, mais le plaisir est bien là. Pour que chacun profite de l'ambiance, le passage de relais s'effectue en plein milieu de l'espace exposant, une formule qui a séduit puisqu'un peu plus d'une trentaine d'équipes a pris le départ. Le Running Trail, c'est 6 kilomètres par personne, rien à voir avec les 51 kilomètres de la Transvolcano, la première grande course de montagne de l'année, la seule qui va dans l'enclos du volcan et nous aussi on y était. Attraction majeure de la Réunion, le volcan de la Fournaise, parmi les plus actifs de la planète, fascine les touristes de passage et les réunionnais. Quand on aime la montagne, impossible de ne pas s'y rendre au moins une fois. Et quand on est trailer, on rêve forcément de gravir ses pentes pendant une course. Depuis 5 ans, la Transvolcano est la seule course de l'île qui propose un parcours qui descend dans l'enclos du volcan. Cette année, il a même été rallongé pour permettre aux coureurs de monter jusqu'au Dolomieu en aller-retour, de quoi augmenter la distance et la difficulté. La Transvolcano est en effet une course de début de saison exigeante, avec un parcours de 51 kilomètres et de 1800 mètres de dénivelé. Ce dimanche 19 janvier, le soleil a particulièrement brillé au-dessus du volcan, offrant aux coureurs un paysage fantastique. Le piton textore la plaine des sables, le pas de belle comble Formicaléo. Mais avec une telle météo, même à plus de 2000 mètres d'altitude, la chaleur estivale se fait sentir. Le soleil est à faire un peu, il manque un peu d'ombre. On va regarder un petit peu, on est en tant que textore sur les arbres. Je croyais que c'était plus dur que ça, monter au volcan, mais pas du tout. C'était assez roulant. Mais la descente, par contre, dangereuse. L'enclos, tu es, tu es, tu es, ah oui. Super, mais tu pourrais essayer de finir dans l'enclos là-bas. C'est un moment, c'est long. Animateur du challenge Saint-Roland en 2013, plusieurs fois en tête en début de saison, et finalement cinquième au classement général, Johnny Olivar a été l'une des révélations de la saison dernière. Le Saint-Josephois a beaucoup couru, et plusieurs fois monté sur le podium, mais n'a jamais gagné. En bouclant les 51 kilomètres de la Transvolcano en 5 heures et 22 minutes, Johnny Olivar s'est finalement offert sa première grande victoire, avec 7 minutes d'avance sur son poursuivant, Judy-Kaël Sautron. Les sensations étaient bonnes ? Merci, Michael. Merci, Emmanuel. Eh bien, d'ailleurs, ça a commencé à lâcher fur et à mesure. J'ai continué à accélérer pour prendre de la distance. Plusieurs fois, le deuxième, il est revenu plusieurs fois dans le temps avec moi. Mais j'ai essayé de garder quand même les corps que j'avais fait déjà au départ. Même si j'ai eu un coup de balle au niveau de la France-Saint-Terrestre. Mais après, on va s'arrêter. Deuxième en 2013, Frédéric Julien a parfaitement maîtrisé sa course. La jeune coureuse de 23 ans s'est offert une belle victoire en s'octroyant plus d'une heure d'avance sur sa poursuivante, Magali Dexon. La course du Tang, soeur jumelle de la Transvolcano partie plus tard dans la matinée, offrait une alternative plus accessible. Même si le parcours plus court de 24 kilomètres ne permettait pas d'aller au-delà du Textor, les coureurs en ont aussi pris plein les yeux. C'est un jeune coureur de la plaine des Palmistes, Cédric Carcani, encore inconnu, qui a créé la surprise en remportant la course devant Guy Noël-Lebon. Chez les fans, Delphine Le Breton s'est imposée au sprint face à Olivia Dijoux. Entre les 300 participants de la Transvolcano et les 700 du Tang, les deux courses constituent le premier gros rassemblement de la saison. Cette année, elles ont d'ailleurs intégré le nouveau challenge City Sport en partenariat avec la Ligue Réunionnaise d'Athlétisme. Il faudra attendre plus de trois mois pour la prochaine étape. La première édition du Trail du Volcan, le 1er mai prochain. Pour l'instant, on est à 24 minutes 30. Et nous voilà de retour à l'Expo Trail, une première à La Réunion, un salon 100% Trail avec une quinzaine d'exposants de tous horizons. On va leur rendre visite. Sous les tentes, on retrouve bien sûr des marques et des distributeurs de produits sportifs ou encore des organisateurs de courses. Tous directement concernés par la montée en puissance du Trail à La Réunion. Le Trail pour E-Fit, ça représente un domaine qui est très important puisque c'est en pleine expansion celui de La Réunion. Pour nous, on nous propose des produits qui sont destinés et à la minceur et à la musculation et aussi à l'endurance. Et l'endurance, la récupération, on est pile dans l'axe du Trail à La Réunion. On a une forte demande. C'est croissant. On répond à cette demande et on essaye d'être là au maximum sur les courses. Le Trail, ça représente l'opportunité pour une enseigne comme Décathlon de montrer qu'elle n'a pas que des produits, entre guillemets, tout public, mais aussi qu'on est capable de se spécialiser dans une pratique. En 2014, Décathlon se positionne donc sur un challenge en tant que partenaire principal. Ça permet donc à l'entreprise Décathlon qui veut se positionner vraiment sur le milieu du Trail d'avoir un fil directeur toute l'année. On est, nous, depuis deux ans sur ce projet d'organisation d'un trail, mais d'un ultra. On sait qu'à La Réunion, le calendrier est très serré. On a peu de solutions pour pouvoir placer une course de cette importance entre nos différentes courses. On s'est dit qu'on va exporter à Maurice dans le sens où il y a encore des territoires qui sont non parcourus. 2014 va être l'année où on va vraiment créer des modèles. Ça va être la marque qui sera lancée et distribuée dans différentes enseignes. On a dans deux mois un trail qu'on organise, le Caldera Trail, qui va porter le nom Friction Caldera Trail. Ça va se conjuguer avec le lancement justement de cette collection. Donc tout arrive en convergence, on va dire vers avril-mai de cette année. Donc c'est une année importante pour Friction. Et maintenant, gros plan sur un nouveau type de course à La Réunion. Le kilomètre vertical du Maïdo, c'est un trail de 5 km avec un dénivelé positif de 1000 mètres. Une épreuve, tout simplement à couper le souci. Au Maïdo, à plus de 2000 mètres d'altitude, la vue dégagée sur la côte ouest et sur le cirque de Mafate offre un décor idéal pour l'arrivée d'une course de montagne. Sur cette dernière montée, les coureurs en terminent avec l'une des épreuves les plus difficiles de ce début d'année, le kilomètre vertical du Maïdo. Un nouveau type de course dont le principe est simple, gravir le plus rapidement possible un sentier à fort pourcentage de pente, autrement dit un mur. La montée du Maïdo, si crainte par les grands raideurs, offre un terrain de jeu idéal pour organiser une course de ce type. Entre Roche-Plate et le sommet, 1000 mètres de dénivelé s'accumulent sur seulement 5 km. Organisée sous forme d'une course contre la montre avec des départs échelonnés, ce type d'épreuve séduit de plus en plus. La fréquentation a doublé pour cette dernière édition du kilomètre vertical, passant d'une centaine de coureurs l'année dernière à presque 200 inscrits cette année. C'est une montée mythique, mais je dirais que maintenant, en plus liée aux grands raides. Donc voilà, c'est un entraînement de début de saison pour faire le point où on en est, je pense aussi pour ces coureurs-là. La star du jour, c'est Yannick Boyer. La révélation de la saison 2013 sur les formats courts, vainqueur de la boucle et du cross du Piton des Neiges et de la Cala, a réalisé la meilleure performance de la journée. En 51 minutes et 49 secondes, le Sylaocien a battu de 2 minutes le temps effectué par Yannick Seri en 2013, tout en s'offrant un écart de près de 5 minutes sur Jean-Marie Cadet, deuxième masculin. C'est pour moi le chantier, pour ce montagne qu'on va, c'est un peu plus mon domaine. C'est un peu dans mon entraînement, il ressemble un peu pareil. Il fait les bons. Le plus dur, c'était un petit peu le soleil à faire, mais sinon ça, c'était plutôt bon. Chez les femmes, la vainqueur 2013, Alexandra Klein, a remis son titre en jeu. Avec un temps de 1h08min et 22s, la Dionysienne s'est améliorée de 2 minutes, ce qui lui a permis de battre la tête d'affiche féminine, la championne de course de montagne 2013, Anne-Cécile Delquini. Mais la performance d'Alexandra n'a pas suffi pour le doubler. En mettant une minute de moins, Estelle Carré, coureuse incontournable sur les formats longs, a prouvé qu'elle avait plus d'une corde à son arc, tout en s'offrant une belle première victoire sur une course. C'était violent. Non, j'ai bien aimé, je me suis bien fait plaisir et je pense que j'étais dans un bon jour. Cette épreuve, pour moi, c'est le mental. Bon, après, il faut travailler la puissance musculaire, quand même le cardio et tout, mais il y aura forcément un moment où tu es très mal et il faut essayer de s'accrocher. L'année dernière, je n'étais pas accrochée, là, je me suis accrochée, donc c'est cool. Sur ces remparts, la Réunion offre plusieurs sentiers propices à ce genre d'épreuve. Les amateurs du genre pourront donc se retrouver sur le deuxième rendez-vous de l'année, le Vertical Run, nouvelle course du Challenge Saint-Roland, qui se déroulera sur le mur de Grand-Ilette, dans Salazie, le 11 mai prochain. Voilà, le moment tant attendu de la remise des prix du Challenge Saint-Roland 2013 est arrivé. Derrière moi, le podium qui accueille les vainqueurs de cette saison, riche en rebondissements. Et comme chaque année, toutes les catégories d'âge, chez les hommes comme chez les femmes, sont récompensées dans chacun des trois challenges, le long, le court et bien sûr le classement général. On retrouve donc sur le podium les animateurs de la saison comme Estelle Carré, Alexandre Acklin, Johnny Olivard, Nadine Leveneur ou encore Jean-Louis Robert. Et surtout, les deux grands vainqueurs, Gilles C. Félicité et Hélène Eijel. Et maintenant que la remise des prix est terminée, on retrouve le vainqueur pour la troisième année consécutive. Gilles C. Félicité. Bonsoir et bon appétit. Merci. Alors dites-nous, c'est quoi la recette pour être intouchable ? Si vous regardez bien, cette année, j'ai fait quasiment juste cinq, six courses. Pas beaucoup de courses par rapport aux autres années que j'ai gagné le Challenge. Et cette année, c'était vraiment de gagner le Challenge, mais de vraiment courir moins et de venir sur les courses avec l'objectif de faire la meilleure place possible. Merci beaucoup, Gilles C. Et maintenant, on retrouve celle qui a arraché la première place au classement général, Hélène Eijel. Bonsoir, Hélène. Alors, cette victoire, c'est une belle surprise ? Oui, c'est une surprise parce qu'en fait, je n'avais pas du tout joué le Challenge. J'ai fait des courses, mais c'est celle qui me plaisait. Qu'est-ce qui vous a fait gagner, vous pensez ? La régularité, en fait. Je n'ai pas gagné vraiment de course, mais j'étais toujours bien classée dans toutes les courses que j'ai faites. Deuxième victoire au Challenge Saint-Roland, c'est envisageable ? Je me dis que pourquoi pas, oui. C'est vrai que du coup, ça m'a donné envie finalement de le refaire, pourquoi pas, l'année prochaine. Bonne continuation à vous. On accueille maintenant notre spécialiste trail, Lucas Garcia. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, Caroline. Alors, on vient de voir les vainqueurs 2013. À quoi on peut s'attendre pour 2014 ? Deux belles nouveautés dans ce nouveau Challenge. Il y a d'abord l'arrivée du Vertical Run, qui met à l'honneur une discipline nouvelle à la Réunion. C'est le kilomètre vertical. Une discipline qu'on connaît plutôt très bien en Europe, qui a mis un peu de temps à arriver jusqu'ici, mais ça y est, ça a trouvé son public. Et le deuxième grand rendez-vous, ça sera en fin d'année avec le Mafat Trail Tour. Une épreuve de coefficient 2, une épreuve longue, qui fait la part belle au Cercle de Mafat. Donc, c'était vraiment important aussi que ça intègre le Challenge. Et ça permettra aussi aux coureurs qui ont un petit peu raté leur grand raid de se rattraper sur ce Mafat Trail Tour. Merci Lucas pour toutes ces précisions. Et justement, la première étape du Challenge Saint-Roland 2014, ce sera le Trail des Anglais, le 23 février entre le Port et Saint-Denis. À la même date, il y aura aussi le Cross de la Savane à Saint-Paul. Et puis le 2 mars sera le jour du Trail de l'Éden, 26 kilomètres dans les hauteurs de Brapanon, pour cette première étape du tout nouveau Challenge de l'Est. Voilà tout, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Jean-Louis Potin pour MaxRide. Et nous, on se retrouve dans 15 jours.